Est-ce que vous vous sentez sous pression ? Écoutez, on a eu une difficulté une fois, très clairement, on a eu une difficulté une fois quand on a fait le centre de stockage de Vico, où effectivement on a eu des difficultés très sérieuses à le mettre en œuvre. Il y a eu par la suite, y compris un assassinat qui semble-t-il a pu être lié à cette opération-là. Nous, ce que nous faisons, clairement, pour éviter... Vous avez été directement menacé ou sous pression ? Non, pas du tout, non, jamais, jamais. J'ai jamais été menacé. C'était il y a deux jours sur le plateau d'Inkiest. François Tati évoquait certaines difficultés dans le secteur des déchets. L'assassinat dont parle le président du CIVADEX est celui de Jean-Marc Nigolaï en janvier 2009, longtemps considéré par les enquêteurs comme lié à cette question. Un homicide toujours sans coupable. Le traitement des déchets draine chaque année des dizaines de millions d'euros. Il fournit la toile de fond de conflit, parfois sanglant. Dans la plaine orientale, par exemple, comme l'illustre ce procès verbal tiré d'une procédure ouverte pour tentative d'assassinat. Les enquêteurs y citent le cas d'un gérant d'une société du secteur victime de sept attentats en 15 ans. François Tati lui-même a été entendu dans plusieurs dossiers, sans être impliqué plutôt à titre d'expert pour expliquer le fonctionnement d'un domaine d'activité sous étroite surveillance financière, comme le faisait remarquer Jacques Dalleste, l'ancien patron de la GIRS de Marseille, sur notre antenne. Depuis quelques années, on utilise l'association de malfaiteurs en vue de commettre des délits financiers, de favoritisme et autres. Et là, c'est un levier permettant de lutter contre des groupes qui s'intéresseraient justement au marché public, aux déchets. Intéressant les déchets, c'est tout un domaine où l'île n'est pas forcément concernée par cette question. Mais les enquêtes sont longues et complexes. Max Lundel a été ouverte récemment au pôle économique et financier du palais de justice de Bastia. Pas d'assassinat cette fois, mais de fort soupçon de malversation.